Les mots qui ont le même radical et qui se rapportent au même thème, à la même idée, sont des mots de la même famille. Par exemple, le sel est un mot de la même famille que le verbe saler, que la salière ou que dessaler. Autre exemple, patin est un mot de la même famille que patiner, patinoire ou patineuse. Il se rapporte au même thème et vous pouvez voir en jaune le même radical. Les préfixes sont des éléments d'une ou plusieurs syllabes qui se placent devant le mot. Ils permettent de changer le sens des mots. Les préfixes peuvent permettre d'exprimer le contraire, comme avec l'égal qui va devenir illégal. Ils peuvent aussi exprimer la protection. Il y a bien sûr de nombreux autres préfixes qui existent et qui ont leur propre signification. Les suffixes sont des éléments d'une ou plusieurs syllabes qui se situent après le radical. Les suffixes peuvent parfois changer la nature du mot. Par exemple, un suffixe peut transformer un mot en adverbe. L'adjectif rare, quand il prend le suffixe "-ment", devient l'adverbe "-rarement". Un nom commun comme sortie peut devenir, grâce au suffixe "-ir", le verbe sortir. Et enfin, un verbe comme bailler peut devenir un nom avec le suffix "-ment", en devenant un baillement. Bien sûr, il existe de nombreux suffixes qui permettent de changer les mots et leur nature. Certains suffixes permettent aussi de changer légèrement le sens, comme le suffixe "-être", qui va permettre de signifier plus petit, comme une maison nette. Et puis, on va voir les mots et les mots et les mots et les mots. Et puis, on va voir les mots et les mots.